Musique Félicitations capitaine, vous avez eu le poseur de bombe. On l'a eu. C'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que vous vous tuez à la tâche ces temps-ci. Vous devriez prendre des vacances. Je suis pas une grande voyageuse, mais quand on aura bouclé tous les hommes de l'île, je ferai peut-être une pause. Pas d'avion, pas de valise, juste moi et mon lit. Ha ! Vous êtes une vraie fêtarde. Mais bon, si c'est ce qui vous fait envie, vous l'avez bien mérité. Et bien salut tout le monde, c'est Mister Vivoin45. Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spiderman. Et nous en sommes à l'épisode 18, me semble-t-il. Pas envie de dire n'importe quoi. Comme d'habitude, n'oubliez pas de quoi boire, de quoi manger. Eh, faites-vous plaisir parce qu'on se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Et il est temps d'aller voir Tante. Mais avant cela, on va voir si on n'a pas un petit costume sympa qui pourrait être très agréable à disposer. On a débloqué Spider Armour MK3. Par contre, j'ai quasi plus de jetons. Je ne peux plus rien débloquer. Il me manque des jetons de base. C'est terrible. C'est terrible, mais ce n'est pas bien grave. Est-ce que je ne peux pas... Ah, je ne peux pas l'avoir celui-là non plus. Très bien. Bah quand c'est cela, on va tout simplement prendre la tenue de base. Voilà. Et on va garder plus de force. On est donc parti pour un nouvel épisode de Spiderman. J'espère que vous êtes bien installés parce que ça risque d'être... Non, ça ne risque pas d'être. Ça va être incroyable ! C'est moi qui vous le dit les gars. On est parti. Peter ! Ça va ? Tout va bien ? Je me débrouille. Honnêtement, ça ne me plaît pas trop de te voir gérer ce centre toute seule. Ces gens ont besoin d'aide. Si ça doit me coûter un peu de sommeil, eh bien tant pis. Et tu as eu des nouvelles de M. Lee depuis... Non. Mais le Martin que je connais n'aurait jamais fait ça. Quoi qu'il lui soit arrivé, ce n'est pas l'image que je veux garder de lui. Bref. Comment ça va avec MJ ? C'est... Tu sais... C'est-à-dire qu'en fait... Mais c'est compliqué. L'honnêteté. C'est ce qui nous a sorti des mauvaises passes, Ben et moi. Vous avez eu des mauvaises passes ? Bien sûr. Surtout quand on avait ton âge. Alors ? Es-tu honnête avec elle ? C'est-elle vraiment qui tu es ? Hé ! Montre le son ! Je vais écouter ça ! Un porte-parole de la police a confirmé que le camion était celui qui transportait le dispositif utilisé dans l'attaque de la gare de France. Quand est-ce que ça va finir ? Peter ? Ok, ça risque de jamais finir, même en prison, il nous casse les couilles ! Ok. J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Non, non, c'est pas peut-être une idée. J'ai une idée. Capitaine Watanabe, laissez-moi un message. Yuri, où êtes-vous ? Rappelez-moi dès que vous pouvez. Ok, donc Yuri ne défléchit pas. Les souffres du diable sont encore là-bas et à l'abri. Si les démons ont trouvé le camion, ça va prendre des dimensions cataclysmiques. Mais c'est pas vrai, mais comment ce camion, mais incroyable, comment ce camion, non, que dis-je, incroyable ! Comment ce camion, il a pu se retrouver dans de tels impasses, dans une situation qui nous dépasse, je dirais même. Je devrais me lancer dans le rap, ça c'est un spider rap. Ça serait plutôt énorme. Je devrais faire un... Non, mais en vrai, oh là là, c'est bon, je me reconvertis, on arrête d'être super-héros, on arrête d'être l'homme-araignée, on sera l'homme-araignée qui rap. Et ça, c'est incroyable. On y va ! Alors, je voulais faire quelque chose, c'était attribuer des points de compétence. On va le faire, pas de panique, à bord, le fun et la vitesse d'abord. Mais avant cela, hop, petite esquive de mur, parce que ça, je peux vous dire que ça peut chicoter. Mais avant cela, on va se rapprocher de notre objectif, parce que c'est bizarre, Martani est censé donc être en prison. Et pourtant, le souffle du diable est à deux doigts d'être récupéré. Donc par qui ? Aucune idée. En tout cas, pas par Picard, ça c'est clairement évident. Hop, on va passer par là. Je sais pas ce que je fais là. Voilà, bon, écoutez, mon petit côté un petit peu acrobat. J'ai fait le cirque de peint d'air quelques années. Ok, on va passer par ici. Très bien ! On en sait un peu plus. Bon ! Avant de commencer... Putain, il faut que j'arrête de me tromper de touche, c'est terrible. On va aller dans les compétences, parce que j'ai beaucoup... Ouais, beaucoup. Bon, j'étais américain, je suis désolé. Mais j'ai quatre points de compétences et c'est pas rien. Déclenche immédiatement un second coup de grâce sur les ennemis de base. Hum... Hum... Ça me plaît. Ça me plaît et on va le prendre. Voilà, c'est pris. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Coup 2 après. Ouais, c'est chaud. Le règne de la peur. Les éliminations silencieuses génèrent beaucoup plus de concentration. Très bien. Lorsque vous projetez un ennemi, appuyez rapidement sur triangle. Ça, ça m'a jamais vraiment intéressé. Ça, par contre, ça m'intéressait. Maintenez triangle en étant dans les airs. Mais par contre, il faut y penser. Ça, c'est assez terrible. Les combos élevés génèrent plus de concentration. Ça peut être pas mal. J'en fais pas mal des bons combos. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on est parti ! Direction notre quête. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. En tout cas, Tante May nous a dit quelque chose de très intéressant. On verra de quoi il en retourne quand on sera avec MJ. Le souffle du diable a disparu, mais on a des problèmes plus graves. Riker ? Il faut qu'on se dépêche. Grimpez ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'était une attaque coordonnée. Elle a dû être préparée de l'extérieur. Tous les blocs sont ouverts. D'ici quelques minutes, tous les détenus de Riker vont défiler sur la 5ème avenue. Ok, et le raft ? Ça devrait aller. C'est un centre carcéral Supermax, plus encadré et avec un réseau à part. Tant mieux. Et le souffle du diable ? C'est Sable qui s'en occupe. Vous leur faites confiance ? Ai-je vraiment le choix ? Oh non ! Allez, mettre ta ceinture ! Ok ! Ça craint à mort ! Tous les prisonniers se sont... Waouh ! Ça balance des cocktails Voltave ! Ok ? C'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Hop ! Boum ! Un petit coup gratuit. On va aller sur lui. Ok. Là, c'est chaud. En gros, si vous... Donc, tous les méchants sont... Bon, ça, ça va. Ça, c'est de la petite... C'est de la quincaillerie, ça. Si je peux me permettre cette petite expression des familles. On adore tout ce qui est de quincaillerie par ici. Hop ! Oui, on va s'en occuper aussi très rapidement. Ok, jusqu'ici, pas trop de soucis. Hop, ça dégage. Waouh ! Revenez, les gars ! Ça, c'est pas juste. Ça veut dire que les détenus ont maintenant des lances-roquettes. Ok, c'est grave. Je m'en occupe. C'est vrai que garder des lances-roquettes dans une prison, c'est très intelligent, bien évidemment. Ok. Si vous regagnez tout le sentiment, vous cellule, on vient de vous faire tout ce qu'il se passe. Là, t'es un speeder débile ! Oh, c'est beau. Ok. Ok. Je voulais m'occuper de lui en premier. En plus, il y a un gilet. Il a l'air... Non, il a l'air totalement lui à chier. Désolé. J'ai un speeder flippé pour rien. Waouh ! Ok. Allez. Hop. Ça... C'est totalement... Ok. Ok. Waouh ! Ça, c'est fait. Il a tué ses potes, on s'en fout. Ça, c'est une petite exécution direct des familles, on apprécie. Boum. Lui, on s'en occupe parce qu'on peut enchaîner maintenant grâce à une astuce hongro-chinoise appris par maître Feng Shou. Et ça, c'est totalement dingue. Ok, mais pas mal. On est là aussi. Oui, bah oui, bah retourne dedans, speedy, vas-y. Et j'ai pris... J'ai mourir. Et que Dieu... Que Dieu me préserve ! Ok. Putain, mais c'est incroyable, je vais prendre ma part. C'est incroyable. Ok. Oui, on va essayer de se recuiter. C'est le plus chiant. Clairement, il faut focus les roquettes. Qui a eu l'idée géniale de ranger des lancers-roquettes dans une prison. Ah ! Merci. Ici, le capitaine Watanabe. Oh, il est au frère. Ok. On va essayer de monter ça. Jauge de combo. Pour produire un petit peu plus de qualité. Ok, mais on s'en occupe. Mais non ! C'est tellement injuste ! Je prends ma part de ouf. Ok. Je prends ma part de ouf et c'est terrible. Ok. Ok. Oh là 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 là. C'est chaud, les gars. Je retiens ma respiration, mais... Je vous avoue que là, je suis en sueur. Ok. Putain de merde, le salopard. Voilà. C'est chaud. Et lui, c'est terminé aussi. Désolé, frérot, tu l'es. Ok. Il y a un agent là-haut qui nous appelle à l'aide. Ça arrive. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est très sombre. C'est très, très sombre. C'est bon. Là, c'est un peu moins sombre. Attendez. Oh, c'est bon. C'est quasi très, très bon. C'est même extrêmement bon. Ok. Ok. Ça dégage. Il s'arrive. Où est la sécurité ? Ils s'en prennent à ma voiture. Oh, il est d'accord. Il écrase tout le monde. Ok. Donc, je vois que la police n'a aucune pitié. En même temps, c'est une police américaine. Et dès le directeur, moi, je regarde si je peux rétablir le courant. Ouais, pas de problème. Ok. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Je dois tous les éliminer. C'est pas mal. Et ça, ça, c'est pas mal aussi. Ok. Lui, on va s'en occuper. Et normalement, je peux m'occuper de lui aussi en élimination directe. Ça, quand il va très, très vite. Et là, je pense que tout le monde est très excité. Et a hâte de voir la suite. Parce qu'on est extrêmement bon, là, je pense. Ok. On peut pas faire pire que ça. On peut toujours faire pire. Ok. Là, c'est compliqué, les gars. Là, c'est totalement invité, molle. J'ai l'impression d'être dans Dynasty Warriors. C'est un bordel pour ceux qui connaissent. On va passer par ici. Voilà. Ça va, ça va. Calme-toi. Ok. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Hop. Kung-Fu Fighting. Hop. Oh là là. Deuxième élimination. On a éliminé tous ceux qui avaient une arme. Les dodo. Je suis boss. Hop. Ok. Je suis boss, mais un petit peu débile. Ok. On va le rejoindre en l'air. Il est mort. Et clairement, j'ai été boss. Hop. Lui, on le monte en l'air littéralement. Ok. Pour l'instant, on s'en sort. Oh, vache. On s'en sort clairement pas trop mal. On fait des petits enchaînements. On fait des petits combos. Je parle pas beaucoup. Là, c'est une situation très délicate. C'est pas tous les jours que les gens sortent de prison. Bon. C'est peut-être en Amérique. Ça, ça se produit pas sur les mêmes. Oh, putain. Lui, c'était une haine incommensurable. Hop. Ça dégage. Ça va aussi, les gars. Ok. 10 contre 1. Il y a Lee dedans. Ok. Prévenez quand même. S'il vous plaît, qu'on a des passes de QTE. Ok. Non, il n'y a pas Lee. Papier du véhicule, je vous prie. Ok. Tout a l'air à peu près en ordre par ici. On m'a fait pas dire que le Rav craigne rien. Tue maintenant. Allons-y. C'est peut-être pas si grave que ça en a l'air. J'adore votre optimisme. Mais d'après mon expérience, quand ça a l'air grave, c'est grave de chez grave. Attention ! Lloris ! Je glisse. C'est un épaule. Ça va ? Oui. Soyez les bienvenus à la fête ! Juste à temps pour le grand feux d'articles ! Liberté conditionnelle, les gars ! Trop ? Pourquoi il fait sortir tout le monde ? Je vais aller au centre de contrôle pour évaluer la gravité de la situation. Ok, je m'incruste à la fête. Ok, j'ai besoin de changer mon pouvoir et clairement, je veux un pouvoir qui déchire et l'explosion de toile me semble adaptée parce que là, on risque d'être dans une situation où on va être entouré ! Allez, on est parti, les gars ! C'est cadeau ! Eh ouais, mon pote ! Eh ouais ! On entend moins vos grandes gueules, les gars ! Ok, ça, c'est fait. Ça, regarde. On le one-shot. Et juste après, on va one-shooter aussi celui-ci. C'est cadeau. Et donc, c'est Electro, pour l'instant, qu'on vient de voir. Il est sorti. Très, très beau, ça. Très, très beau de la part du joueur franc-congrois. Ok, ça, c'est très, très beau aussi. Oh, ça va vite, ça va vite. Ok. Ah, pardon. J'ai pris une double patate. Je l'ai pu. Je l'ai pu. Je l'ai pu. Je l'ai pu, je l'ai pu, je l'ai pu. Ok. Mon explosion de toile a disparu. Et ça, c'est terrible. C'est pas grave. Ils one-shot, les mecs. Ok. Par contre, ils ont tous une couleur de peau différente. C'est très bizarre. Enfin, je ne juge pas, les gars. Mais Rose, quand même. Il a pris un sacré coup de soleil. Mais il s'est passé quelque chose. Allez, ça dégage. On est bon ? On est bon. On peut y aller. Matrose brûle, là. J'ai des interpréciés. Oh, attention. Ah, le deuxième qui s'est échappé, Rhinos, évidemment. Qu'est-ce que tu as Rhinos ? Je me laisse l'en prise, l'araignée. Bon, Electro plus Rhinos, ça commence à faire pas mal de choses. Ok. Hey, quelle est votre situation ? Moi ? Oh, je suis pensé dans une prison avec mon écriture. C'est bien trop beau, pour être vrai. Scorpion, tu peux attendre une minute ? Je suis en train de parler au téléphone, là. C'est pour le boulot. Scorpion, Rhinos, Electro. Ça commence à devenir une sacrée mascarade. Ça, par contre, c'est tendu. C'est très tendu. Là, on a dans les mecs les plus emblématiques de ce Spider-Man. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et ça... Ouhou ! Ça, c'est fait aussi. Allez, les gars. Ça, c'est cadeau. Voilà. Restez là-haut, les potes. Ça va. Ok. Hop. Yo, les gars. Oh, mais là, j'ai peur. Désolé, je n'avais pas la caméra. Je ne voyais pas ce qui se passait. C'est un petit peu terrible. J'ai donc pris ma part. Ok. Ça, c'est pas mal aussi. Ok. Ça. Voilà. Ça. Voilà. Oh, mais l'autre, il ne lui a même pas mis une patate qui s'est déjà écroulée. Bon, c'est bon. Ils se battent entre eux. Ça, c'est plutôt cool. Ok. Je me soigne. Clairement. Wow. Ok. Pour l'instant, c'est du 3-20. Il profite un peu de ma gentillesse. C'est parti. C'est parti. Ouais. Il faut que j'arrête ce type. Je veux bien, les frérots. Mais alors là, il faut passer par où ? Par ici, je pense. Ok. Ça, il faut esquiver. Aucun souci. Ok. Par ici. Oh, rapide ! En même temps, c'est électro. C'est pas n'importe quoi. Ok. Ok. Donc là, on va lui courir après. Ça marche. Je vais suivre les pierres jaunes de Kono. Je vais toujours m'embarrer quand je propose ça. Oh non. Oh non. J'ai ralenti. C'est bon. Ah, le quatrième. Ça faisait un bail. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Hop. Désolé. Pas le temps de causer. Ok, on est parti face de gameplay direct. On a du moins l'avoir la différence tellement c'est bien fait. Oh là là, c'est juste ouf. Qu'est-ce qui se passe ? C'est juste ouf. Les gars. Quatre des plus grands méchants se sont libérés. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai tellement pris ma part. C'est une crise. Ok. Spider-Man. Là, on est ridicule. Non. Ok, c'est parti Je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à le faire Ok, j'ai compris Mais, je comprends pas en fait J'ai rien compris Ok Comment tu trouves mon nouveau costume Frère classe, où tu l'as eu Je suis membre d'un club Rappelez-vous, il a dit de ne pas le tuer Bonne idée, on est même pas obligé de se battre si vous voulez pas Oh mais on emmerde envie Docteur Octavius Premier et dernier avertissement Ne te mêle plus de nos affaires Vous avez tous reçu une mission Vos dettes seront réglées quand ce sera fini Partez Il est là ! Trophée obtenue, la clique, D6 Les gars, franchement J'ai eu des putains de frissons C'était incroyable Je dirais même plus C'est incroyable ! C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Toutes ces années Toutes ces mensonges C'est fini, Norman Ils vont savoir la vérité Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe, 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 aïe Ça sent pas bon, les gars Ça sent vraiment pas bon, cette histoire C'est incroyable Merci à tous A l'heure actuelle, tout va bien ? Oui, ça va Pourriez-vous distribuer ça à ma place ? Bien sûr. Le maire cherche à fuir ses responsabilités depuis qu'une enquête du Bugle a révélé que le virus qui se répand dans la ville a été créé dans un laboratoire secret et clandestin d'Oscorp à Manhattan. Le maire Osborne assure qu'Oscorp travaille en ce moment avec le même essai sur un sérum, mais là encore aucune preuve n'est venue confirmer ses déclarations. L'hôpital vient de nous téléphoner. Ils disent que vous vous êtes enfuis. On n'a pas de temps à perdre. D'après les médecins, vous avez quatorze eaux encore cassées, au moins. Ouais, autrement dit j'en ai encore 192 intacts. Et merci pour votre aide en fait. Le plus dur a été de vous cacher aux yeux de sable. Ils vous ont catalogué comme cible prioritaire, vous savez. Je le prends comme un compliment. Qu'est-ce qui arrive à notre ville, Yuri ? J'en sais rien. Ça ressemble à la fin du monde. C'est peut-être ça. Clairement en tout cas, ça sent pas bon. Tout est parti en couille très très vite. Et même le sable me recherche et va essayer sûrement de me tuer. Ça risque d'être juste terrible. En tout cas, cet épisode était assez dingue. On doit pas se mentir. Je suis là pour vous aider. Parfait. Des prisonniers en fuite se regroupent pour prendre le contrôle de quartier entier. Toupiller, menacer les résidents, et j'en passe. Je m'occupe d'eux. Autre chose ? Le maire a donné carte blanche à Silver Sable pour retrouver Martin Lee et Octavius. Elle embarque des gens à l'appel et les retient dans des bases aux quatre coins de la ville. Après les rumeurs, ils pratiquent même des interrogatoires augmentés. Avec de la torture, quoi. Mais vous s'en faites pas. Je m'en charge. C'est notre ville, Yuri. Et on va la reprendre de force. Super. Mes hommes sont sur les traces des super-villes. D'accord. Avant-poste des camps de prisonniers. Putain, c'est incroyable. Mais ça s'arrêtera jamais. Encore des quêtes secondaires, des petites quêtes annexes. C'est juste dingue. Vous savez, à travers tous les tests, à travers toutes les previews, tout le monde parle de la deuxième partie de Spider-Man qui est juste incroyable apparemment. Je pense que par deuxième partie, on vient de la commencer dans cet épisode. Tout ce qui va se passer risque d'être réellement assez dingue. Bref, on va s'arrêter là parce que là, il y a beaucoup de choses. Mais je suis la cible du monde entier. Ça risque d'être dingue. Ça risque d'être dingue. Franchement, je vous le dis honnêtement. Je pense que je vais prendre ma part très bientôt. N'oubliez pas de gérer le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est juste, il y a trop de choses les gars. Il y a trop de choses. Je ne vais pas pouvoir tout gérer en vrai. Il y a des snipers partout. Attendez, on va essayer de le tuer lui pour voir. Ok. Ok. Mais qu'est-ce que c'est ? Carrément, les mecs. Ils sont prisonniers. Ils sont dehors au cancer. Ok. Hop. Oui. On va essayer de s'en débarrasser. Ah putain. Hop. Voilà. On va se débarrasser de son code juste derrière. En fait, c'est rien. C'est juste des mecs dehors. Ça va même pas donner de jetons. Ça risque d'être terrible. Ah. Très bien. Je me suis pris un photoshop. Peter, essayez de te joindre toute la journée. Tu vas bien ? L'évasion à la prison a mis la ville sans tue de sous-secret. Je vais bien, mais je suis prudent. C'est pour toi que je m'inquiète. Oh non. Ne t'inquiète pas. Le refuge Viste est l'endroit le plus sûr de la ville en ce moment. On ne peut pas en dire autant de nos antennes au nord de la ville, mais ici, on est en sécurité. Pour plus que ça dure. Je passerai dès que j'aurai un moment, mais je t'aime. Je t'aime aussi, Peter. Tout part en couille. Tout part en couille. Allez, n'oubliez pas de j'aimer et de commenter. A très bientôt. Tout le monde, portez-vous bien. Bisous. Ciao, ciao.